Ça va. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 47 du Classic Show. Aujourd'hui, on reçoit Romain Ramassamy. Comment ça va? Ça va bien et toi? Bien, merci. Ça roule. On a Romain IFBB Pro qui va faire son pro début dans tout juste 10 jours à Toronto. Donc, comment tu te sens à la veille de ton début chez les pros? Bon, écoute, ça va. Niveau sensation, c'est quand même très bon. Comme je te parlais en off, en fait, en soi, c'est l'une des prep où j'ai moins souffert. Donc, je trouve vraiment ces deux semaines-ci, en fait, au niveau de la diète, c'est vraiment assez hard. Et puis, vu que je suis déjà assez sec, du coup, c'est plus difficile à tenir. Mais sinon, franchement, je me sens bien. Forcément, vu que j'ai fait un switch entre men's physique et art classique, parce que j'ai eu ma carte pro en men's, ça me stresse un peu. Mais en soi, je suis le process. Puis, je ne me pose pas vraiment de questions sur les gens avec qui je vais être. Et puis, voilà, j'amène mon meilleur paquet. Je pense que c'est le meilleur. En tout cas, j'ai pris beaucoup de masse. Pour moi, en soi, le contrat est rempli. En fait, je suis déjà très satisfait de moi. Puis, voilà, le résultat, ça sera un bonus. On pourrait quasiment aller ouvrir dessus ça. Comme tu dis, tu as gagné ta carte pro en men's physique. Puis là, dans le fond, tu vas faire classique. Ta grandeur pour classique, c'est quoi ainsi que ton poids que tu dois faire? Oui, je fais 5 pieds 5 et mon poids, c'est 181 livres. Donc, j'ai dû dropper beaucoup de poids. Oui, c'est ça. Là, j'ai vraiment du mal à faire le poids. Donc, c'est ça. Là, on essaie vraiment de… Tu sais, on unit tous les carbs, c'est possible. On déplie tout le temps. Enfin, je n'ai fait pas tant de cardio. Mais bon, en tout cas, on a fait les choses pour que mon poids descende. Et pour l'instant, c'est limite, là. Mais bon, il reste 10 jours, là. Donc, je pense que ça va aller. T'es-tu proche de ton poids ou il y a encore un gros lusse encore? Bon, en soi, il y a une problématique qui se pose. C'est que la pesée, elle est le samedi à 19h. À 7h. Oui, le soir. Puis, le chaud commence à 9h. Donc, pour remplir, c'est hyper compliqué. Enfin, clairement, même si tu bouffes directement après la pesée, puis tu commences à boire un peu, disons que tu ne rempliras jamais. Ça serait impossible. Les carbs ne comptent pas le temps vraiment de rentrer. Même si tu prends de l'insu et autres, tu fais les choses au maximum. Ça ne va pas rentrer. Donc, le but, ce serait vraiment de manger avant la pesée. Donc, la journée de la pesée, puis de limiter l'eau, puis finalement arriver au poids. Mais pour faire ça, il faut vraiment être un petit peu en dessous de son poids, son poids de pesée, parce que sinon, ce n'est pas possible. Je vais être au-dessus. Donc là, pour l'instant, actuellement, je fais pile le poids de la pesée, mais en ayant cinq jours de zéro carbs et le matin sec, arraché. Donc, il faut que je perde encore un peu. Mais je pense que ça va aller. En tout cas, moi, je suis suivi par Khaled Chikawi, qui est deux fois Olympien, donc 2018-2019. Et c'est quelqu'un qui a géré ça vraiment à la perfection avec moi depuis le début. Il a des connaissances incroyables. Sincèrement, c'est quelqu'un… Ses connaissances, je ne connais pas ici dans le milieu, en tout cas au Québec, qui le surpassent. C'est un ingénieur de formation, comme moi, en fait. Je suis ingénieur aussi. Et son approche très scientifique, par des lectures scientifiques et puis des applications même sur lui-même, des tests qu'il a fait, des blood tests sur lui, qu'il fait sur moi régulièrement. Moi, je suis en totale confiance. Et je sais très bien que, pour l'instant, le processus a très bien fonctionné. Je sais que je vais arriver… Il va réussir à faire le coup de magie de la fin pour que, finalement, j'arrive à faire le poids puis que je sois rempli sur scène. Je ne me fais vraiment pas de souci. C'est clairement… Je n'ai pas de stress là-dessus. Franchement, je pense que je vais réussir à faire le poids en ayant mangé, en fait. Khaled, je crois que c'est le meilleur exemple aussi. Je pense que nous aussi, il y a eu longtemps à devoir arriver juste au poids. Oui, exactement. Lui, c'est même, j'irais, plus que moi parce qu'il était… Lui, il monte vraiment très lourd et puis il perd un genre 50 livres presque. C'est fou là. Il s'arrache. C'est pour ça qu'il va être bien en 2-12. Il va être un peu plus relax au niveau de ça puis pouvoir garder les rondeurs qui lui vont bien. Oui, 100%. Si on peut faire une mini-parenthèse là-dessus, vu qu'on parle de Khaled, je pense que, mettons, ces années-ci, c'est bon pour lui parce qu'on voit des gars comme Nathan Appler qui est quand même grand pour un 2-12, ce qui me fait penser un peu aux lignes à Khaled, sincèrement. Puis tant qu'à moi, je pense que Khaled est mieux que Nathan Appler, si on est honnête, puis on voit comment il est bon. Je pense que c'est la bonne opportunité pour lui d'aller là. Oui, clairement. Moi, il me fait penser aussi pas mal à Kamal. Ah, c'est bon. Oui, vraiment à Kamal. Puis la condition que lui amène, clairement, c'est une condition de 2-12. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je ne me fais pas de souci. C'est sûr qu'il est grand. En 2-12, c'est toujours des gars de 5 pieds 4, 5 pieds 3. Clarida, n'en parlons pas. Et c'est sûr qu'ils peuvent plus remplir, avoir des bonnes rondeurs. Mais moi, il me semble que Derek, il n'est pas si petit que ça. Il doit faire peut-être 5 pieds 6, 5 pieds 5, 5 pieds 6, je dirais. 5 pieds 6. En tout cas, il paraît grand par rapport aux autres. Puis Peterson aussi, pareil, est un meilleur exemple. Malgré la tragédie qu'il y a eu, le gars était quand même grand. Mais arrivé comme il arrivait, c'est lui qui avait la meilleure condition. Voilà, il est dans le top 5. Moi, je pense que Kamal fait un très bon choix. Et puis, oui, c'est vrai que la qualité du fait de ses origines, il y a une qualité musculaire, il y a quelque chose qui sort. Je pense qu'il va être bon en 2-12, là, clairement. Oui. Alors, définitivement, on a hâte de voir ça. Donc, si on fait un petit pas en arrière pour toi, parce qu'en fond, tu n'as pas toujours été au Québec. Si je ne me trompe pas, je pense que tu n'as pas gagné ta carte pro ici non plus. On pourrait peut-être repartir de tes débuts, en fait, quand est-ce que tu as commencé la compétition, l'entraînement et tout. OK. Alors, je vais commencer vraiment dès le début. En fait, j'ai été cycliste amateur sur route pendant 10 ans. C'était vraiment ma première passion. Mais je suis arrivé vraiment au haut niveau. Donc, j'ai fait des compétitions internationales. Et puis, j'étais au bord, en tout cas, au bord de l'élite pour passer pro aussi. Donc, c'est pareil. J'étais vraiment un sportif de haut niveau, mais en sport d'endurance. Donc, ce qui n'a rien à voir. Je faisais 104 livres. Ah, mon Dieu. Donc, c'était très maigre, mais vraiment arraché aussi. Je n'avais vraiment pas beaucoup de graisse. Je pense que j'avais les mêmes conditions que maintenant, sincèrement, au niveau de la sèche, mais toute l'année. Donc, clairement, je ne me sentais pas vraiment en santé à ce poids-là. Puis, on se sent vraiment, comment dire, faible. Déjà que je ne suis pas très grand. Alors, dans la vraie vie, en soi, je me sentais ridicule. Moi, je me sentais bien sur le vélo, mais pas dans la vraie vie. Donc, c'est ça qui m'a fait commencer la musculation à l'âge de 19 ans. J'ai pris goût vraiment tout de suite. C'était vraiment quelque chose. Moi, quand je fais les choses, je fais toujours les choses à fond. Je ne les fais jamais à moitié. Donc, je me suis mis tout de suite à fond dans le body. En tout cas, je me suis renseigné au maximum sur la nutrition, sur l'entraînement. Enfin, j'étais vraiment extrêmement impliqué. Donc, j'ai tout de suite beaucoup pris de masse. Et j'ai décidé de faire de la compétition. Pas tout de suite. J'ai commencé à en faire. Donc, j'ai commencé la musculation en 2010. Puis, j'ai commencé la compétition en 2014 ou 2015. Je ne me souviens plus très bien. Au top de Colmar. Donc, c'est un GP européen qui a été connu là-bas. Donc, c'est le premier que j'ai fait. Je l'ai fait en maths physique. Je voulais voir ce que ça donnait. C'était une découverte. Je ne savais pas poser. J'étais venu vraiment comme ça, me préparant deux semaines avant. Puis, j'avais fait un first call-out. Donc, j'étais content. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Je vous m'en souviens. On était 50 sur scène en men's. C'était vraiment incroyable. Puis, j'avais fait un first call-out en posant comme une merde. C'était clairement… J'étais content quand même. Vraiment content. Puis, je me suis dit, l'année prochaine, je me prépare. Je refais la même compétition. Et j'avais gagné le top de Colmar. Donc, c'était ma première victoire. J'étais vraiment content. Puis, pareil, je me suis repréparé l'année d'après pour faire les championnats de France où j'ai fini troisième. Donc, ça, c'est tout le temps en étant naturel. Donc, j'ai toujours fait… Je vous expliquerai, mais la plupart du temps, j'étais tout le temps naturel. Donc, j'ai gagné. Enfin, j'ai gagné. J'ai fait troisième au championnat de France. Ça m'a qualifié pour les championnats d'Europe en IFBB. Donc, à l'époque, il n'y avait pas la séparation IFBB Elite et IFBB NPC. C'était vraiment la IFBB. Donc, en soi, c'était la IFBB France. Donc, j'étais dans l'équipe de France. J'ai fait les championnats d'Europe. J'avais fait huitième. Puis, ça m'a qualifié pour les championnats du monde. Donc, là, c'est là où j'ai commencé. J'avais fait un petit cycle de vraiment trois mois pour les championnats du monde. Puis, ça m'a fait switcher de catégorie. Il y avait mens musculaire à l'époque. Donc, j'ai fait ça. Puis, j'ai fait un top 10 au championnat du monde. Donc, ça, c'était bon. Vraiment, j'étais pareil, très content de moi. J'ai bien progressé. Puis, l'année d'après, j'ai décidé de faire les qualifications. Parce que là, c'est là où il y a eu la séparation, en fait. En 2017, il y a eu une séparation. Et j'avais un choix. Soit rester avec la IFBB Elite. Soit tenter ma chance d'avoir la carte pro. Donc, dans des pro qualifiers. Donc, j'ai essayé ça. J'avais fait l'Olympia au Portugal. J'avais fait l'Olympia au Portugal. J'avais fait quatrième. Mais ma condition n'était pas bonne. Donc, bon, en soi, je ne m'attendais pas non plus à quelque chose d'exceptionnel. Je savais que je pouvais être mieux. Donc, j'ai continué. J'avais fait le Big Man Weekend Show. Donc, c'est l'année où Vallière avait gagné, je me souviens. En 2018, je pense. Oui. C'est ça, exact. Exactement, c'est ça. Et du coup, j'ai gagné ma catégorie. J'ai été à l'Overall. Et j'ai fait… En fait, j'ai demandé le feedback des juges. Parce que, selon moi, j'étais quand même pas mal. Donc, je voulais avoir quand même un feedback pour les prochaines fois. Puis, c'était Paul Knight. C'est un juge qui est reconnu, en tout cas, qui juge assez fréquemment dans le milieu international. Puis, il m'avait dit que j'avais fini à un point du premier. En tout cas, qu'il sache jouer entre moi et le premier. Donc, pareil, je me suis dit, bon, je ne suis pas très loin. Donc, je vais tester le show d'après. Le show d'après, c'était en Angleterre. Donc, c'était le Ben Wader World World Classic en Angleterre. C'est ça. C'était un support aussi des championnats britanniques. Donc, c'était ouvert vraiment à tout le monde. En tout cas, la France. Puis, il y avait aussi des gars du Koweït. Il y avait des gars de Russie, de Pologne. Il y avait des Portugais, des Espagnols. Il y avait un peu tout le monde. Et donc, on était en Men's. En Men's, on était 200. C'était vraiment énorme. Une grosse catégorie. Ouais, 200 confondues. Dans toute catégorie confondue. Ouais, quand même. De la plus petite classe à la haute classe. Donc là, j'ai gagné ma catégorie. Et puis, c'est là où j'ai eu ma carte. Donc, j'ai gagné ma catégorie. Puis, j'ai été à l'overall et j'ai eu l'overall. Est-ce qu'il donnait une carte à l'overall total ? Fait que c'est une carte sur 200 ? Ouais, c'est une carte sur 200. À l'époque, ils donnaient qu'une seule carte. Ouais, exactement. C'est ça. Ils donnaient une carte. Et je ne sais plus quand ils ont commencé à faire ça. Mais je crois que ce n'est pas longtemps après. Ils ont donné trois cartes dans les Olympias. Ouais. Pour quelles raisons ? Je ne sais pas. Ouais, c'est ça. Exactement. J'ai entendu, je crois que même pas très longtemps après, en 2019, il donnait genre 60 cartes aux États-Unis. Ouais, aux États-Unis, c'est fou, là. Ouais, voilà. En fait, pour moi, j'étais tellement content de l'avoir. Je dis, OK, c'est cool. Je suis ABB Pro et tout. Mais je me dis, putain, il donne vraiment beaucoup de cartes. Pour moi, la valeur de cette carte perdent. Ça perd de la valeur, clairement. Et donc, bon. Après, je ne me suis pas fait… J'ai eu ma carte. J'étais content. Puis là, j'ai décidé de faire un off, en fait, pendant… Presque deux ans. Ouais. Vraiment tout arrêter pour reposer mon corps, profiter un peu de ma famille. Puis surtout, aller au Québec aussi. J'avais vraiment… C'était vraiment un désir profond de partir depuis des années. Parce que j'étais pris, en fait… J'étais pris en thèse… J'étais pris en thèse à l'ETS, à l'époque. Donc, pour faire de l'imagerie médicale. OK. Puis finalement, j'avais commencé à faire ma thèse en France. Et j'ai arrêté de la faire, ma thèse. Parce que finalement, ça me plaisait. Ça me plaisait fortement, mais je voulais travailler. Donc, j'ai arrêté de la faire. Puis… Donc, le projet Canada s'était arrêté. Parce que j'avais commencé en France. Mais j'avais arrêté. Puis, j'ai pris un PVT pour venir ici. J'ai eu mon PVT. Puis, je suis venu. J'ai commencé à travailler. Et au niveau du body, voilà. Ça m'a fait arrêter deux ans. J'ai repris en 2020. Enfin, en tout cas, le body. Les compétitions. Le body, je n'ai jamais arrêté. Je me suis toujours entraîné. Mais je parle des produits, etc. J'avais arrêté deux ans. J'ai repris en 2020. Donc, c'est ça. J'ai repris en 2020 pour faire le Toronto qui a été annulé en juin. Oui, c'est ça. Donc, ça s'est avorté. Clairement, j'étais… On est toujours déçus. Mais… Et puis, j'ai continué. J'en suis là où j'en suis maintenant. Et oui, clairement, j'ai vraiment beaucoup progressé. Ma progression, franchement, elle est due… Enfin, j'arrive à l'expliquer quand même. C'est clairement parce que j'ai eu un très bon suivi par Khaled. Là, je le dis clairement. C'est le cas. Là, je ne peux pas… J'ai eu d'autres coachs avant. Puis, c'est lui qui m'a amené là. Donc, voilà. Je ne peux pas dire autre chose. C'est vraiment une très bonne orientation entre la diète et les protocoles qu'il m'a donnés. Sachant que je n'ai jamais pris aussi peu de produits qu'avec lui. Donc, franchement, c'est très… Je suis hyper satisfait. Et ça m'amène en classique, clairement. Parce que j'avais le choix. Alors, j'ai demandé à la Pro League, est-ce que je peux faire les deux KT à Toronto ? Voilà. Puis, ils m'ont dit, ce n'est pas possible pour que tu choisisses. Et puis, moi, comme tout le monde le sait, même par exemple, Grégory Ulysse, je lui parle quand même beaucoup aussi. Et c'est vraiment un ami. Et puis, lui, il le sait très bien. Dans mon cœur, c'est vraiment du classique depuis le début. Moi, mens, clairement, j'ai fait cette catégorie parce que je n'avais pas la masse adéquate. Mais je n'ai jamais… Voilà, ce n'est pas une caté de cœur, clairement. Donc, mon choix, c'est vraiment porté sur classique. Et j'ai maximisé mon travail sur les jambes vraiment à fond cette année. Malgré que j'ai eu quand même une grosse blessure au genou que j'ai depuis un an. Mais je m'entraîne dessus. Je vais essayer de soigner ça correctement après le show. Mais je me suis… En tout cas, j'ai quand même progressé au niveau de mes jambes. Donc, c'est ça. Je vais tenter classique à Toronto, oui. Ça, c'est cool. Moi, c'était comme ma prochaine question. Mais tu as quand même répondu. En fait, c'était pourquoi le changement de domaine physique à classique. Mais évidemment, c'est parce qu'à la base, tu préférais ça. Mais tu attendais le moment où tu ressens que tu es prêt physiquement à aller en classique. Je ne me sens jamais prêt. Tu pourrais demander à Khaled ou à n'importe qui. Je ne suis pas quelqu'un de très confiant en soi. Niveau confiance en moi, je ne l'ai pas parce que je n'ai jamais concouru en classique. Donc, je ne peux pas te dire si j'ai le niveau ou pas. Donc, moi, c'est seulement le regard des autres qui vont me faire dire, OK, tu peux y aller. Puis, j'ai vraiment confiance quand même en Khaled. Je me dis, il a fait deux fois Olympia. Il a fait des pro-shows en classique. Mais oui. Il ne m'amènerait pas là si je n'avais pas le niveau. Surtout que c'est sa réputation qui est aussi en jeu. Donc, je me dis que j'ai le niveau pour y aller. Donc, c'est ça. C'est le moment. Il faut que je me lance. Est-ce que ça fait plusieurs mois que tu travailles avec Khaled ? Je ne sais pas que vous. Ça fait plus d'un an. Ça fait un an et demi, oui. C'est ça. Tantôt, ce qui m'a épaté, c'est que tu avais dit que tu avais arrêté tous les produits aussi de 2018 jusqu'à 2020. Oui, exactement. Et quand même faire une progression aussi intense en un an et demi. Oui, c'est fou. Moi, je pense que quand même le muscle a une certaine mémoire. Après, selon les études, c'est quand même plus les fibres. Nerveuses qui ont quand même une mémoire. Pas forcément les fibres musculaires. Mais en soi, mon niveau est revenu clairement très rapidement. Puis, moi, je pense que n'importe qui peut avoir une progression telle que la mienne. si sa diète est bien gérée, son protocole aussi. Il n'y a pas vraiment de miracle que j'ai fait à part ça. Il n'y en a pas. Surtout qu'en plus, tout l'hiver, je me suis entraîné dans un garage à cause du Covid. Je n'avais vraiment pas de matériel, mais vraiment pas. J'avais un bench, cage à squat. J'avais quand même un hack squat, mais vraiment rouillé. Puis, quelques haltères. En tout cas, tu as dû t'entraîner chez Nick aussi. Oui. C'est ça. Il n'y avait pas grand matériel. Donc, je me dis que j'ai progressé. On a été chanceux. On a été chanceux d'avoir ça. Je remercie vraiment Nick pour ça. C'était vraiment… Il m'a sauvé la vie là-dessus. Le garage secret de Nick. Oui, le donjon. Oui, c'était cool. Fait que là, comme on parlait au début, que tu es bientôt à 10 jours de ton début pro, comme tu dis, ça va être la première fois pour toi en classique, mais c'est quoi qui serait satisfaisant comme résultat ou tes attentes pour ton début chez les pros? Moi, clairement, je l'ai dit à tout le monde, c'est un top 6. J'aimerais vraiment un top 6. Ça serait parfait. Top 6. Moi, j'avais dit trois choses, en fait, pour ce show. La première, c'était d'amener une condition de fou. Je voulais vraiment… Parce que moi, ma qualité sur scène, c'est toujours la sèche. Donc, je voulais vraiment que pour mon retour, comment ma sèche soit bonne là, pas moins bonne que les autres fois. Donc, ça, pour moi, je pense que ça va être réussi. Je pense que je suis bien parti pour ça. La deuxième, c'était first call-out. J'aimerais vraiment que je sois appelé dans le first call-out. Alors, clairement, disons-le, s'il y a six monstres qui arrivent, puis genre, je fais deuxième call-out, mais bien placé dans le second call-out, je suis très content aussi. Ça dépend clairement de ce qu'il y a. Je ne peux pas dire, oui, je vais faire un first call-out, c'est cool. Non, mais s'il y a six monstres, je ferais du second call-out, il n'y a pas de problème. Je serais content aussi. Et le troisième, c'est vraiment faire honneur à mes amis, à mon coach. Puis ça, ça serait parfait. Voilà. Ça, ça serait les trois choses. Ça fait que c'est vraiment d'arriver à 100 % puis de voir où est-ce que ça te met. J'ai hâte de voir quand même, parce que, bon, avec la date et le fait que c'est au Canada, j'ai hâte de voir qui va être en mesure de venir concourir comme à Toronto. Bien, je pense que là, c'est ouvert. Toutes les frontières sont ouvertes. Oui. Il n'y a aucun problème. Il faut faire, par exemple, si les Français peuvent, s'ils veulent venir, il faut qu'ils soient vaccinés deux fois. Il n'y a pas forcément de tests PCR qui sont demandés à l'aéroport. Donc, ça, c'est bon. En fait, c'est aléatoire. C'est que tu arrives à l'aéroport puis ils te donnent une pastille, donc deux pastilles qui te collent sur ton passeport et puis ça te dit, c'est de manière aléatoire, oui, tu vas faire ton test PCR ou non. Ça se passe comme ça actuellement. Puis voilà, donc c'est une chance sur deux, on va dire. Mais mis à part ça, non, tu peux venir déjà d'Europe. Donc là, c'est bon. Après, des États-Unis, la preuve, c'est que le gars qui s'appelle, je ne sais pas quoi il s'appelle, mais son Instagram, c'est you to rum, je ne sais pas quoi. Lui, il vient. Il y aura peut-être certains Américains, je dirais. Je sais qu'il y a quand même pas mal de pros français que je connais qui vont venir, mais pas en classique, mais en figure, en men's. Figure et men's, je connais. Mais après, franchement, c'est assez discret. Il n'y a personne qui tacle Toronto Pro. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui va être là. Je pense que c'est quand même un gros show pro parce que c'est le seul, pas le seul, mais le seul gros show en tant que tel qu'on a au Canada qui est venu. Puis, il est attendu, clairement, parce qu'en fait, il est clairement attendu au Canada, celui-là. Il a été annulé une fois et ça fait deux ans, en fait, qu'on l'attend, ce show. Donc, à ma vie, les gens se préparent pour ça. Oui, il y a eu des déceptions, des gens qui se demandaient s'ils allaient continuer la preuve suite au premier échec. Mais avec le temps, on était quand même quasiment sûr qu'il allait être fait, celui-là. Donc, je pense qu'il y en a qui se sont préparés, oui. Moi, ce que j'ai hâte de voir par le futur, parce qu'à ta grandeur, tu dis que tu as déjà un petit peu la difficulté avec le poids. Est-ce que tu envisagerais, si tu crois que c'est possible pour toi, de monter plus haut ou tu dis, moi, je veux arrêter comme à classique puis rester là? Puis là, je parle de 2-12, mettons. Oui, c'est sûr que la prochaine étape, c'est 2-12. Moi, je te dirais qu'on sait très bien que les KT supérieurs, ça demande plus d'investissement au niveau des produits, de la santé. Moi, ma santé, c'est vraiment first. C'est vraiment quelque chose, je fais très attention à ça. C'est certain que je ne montrerai pas plus les produits. Donc, si je dois prendre plus de masse et que c'est vraiment très compliqué de rentrer à chaque fois en classique où je dois perdre beaucoup de masse, je préfère prendre plusieurs années off en fait. Puis, pourquoi pas essayer 2-12. mais je ne me fais pas d'idées là. En 2-12, il faut passer par plus de produits. Je n'ai pas envie de ça. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup que tu dises ça, prendre plusieurs années off parce que ce n'est pas tout le monde qui a la même mentalité de dire, je vais prendre un, même voire deux ans off pour après ça revenir beaucoup. C'est chaud back-à-back à l'avenir. C'est vrai que quand tu es compétiteur, tu adores être sur scène. Moi, ça m'a fait quand même un sacré, ça m'a fait mal quand même d'arrêter les compétitions comme ça alors que j'ai eu ma carte pro, par exemple. Mais avec le recul, ça m'a quand même fait du bien. Oui, j'ai progressé, j'ai pu profiter de ma famille aussi. J'ai pu me construire comme un avenir professionnel ici. Il y a des points positifs à arrêter aussi puis de prendre aussi du recul sur notre état parce que quand on fait des compétitions et quand on est athlète, on ne voit plus vraiment l'extérieur. C'est-à-dire que les gens nous voient d'une certaine manière et nous, on ne voit plus de la manière dont on est en fait. Et je trouve que c'est bien de prendre aussi du recul de temps en temps alors que les off sont faits pour ça il faut vraiment apprécier chaque phase et je pense que la phase de off elle est très importante d'un point de vue de progression certes mais aussi d'un point de vue équilibrant. Donc je pense qu'il ne faut pas voir cette phase-là comme un point négatif en tant qu'athlète malgré qu'on adore concourir, on adore être sur scène. Je pense que c'est une phase importante et il faut savoir l'apprécier. Donc moi, je n'aurais pas de problème à arrêter deux ans pour progresser, pour voir ce que ça donne en ayant quand même une certitude que je puisse arriver à faire quelque chose imaginons en 2-12 mais pour l'instant je n'en suis pas là j'ai déjà fait un gros switch il faudrait que je confirme que je ne sois pas trop mal en classique puis une fois que voilà, c'est ça que je verrai que si effectivement j'ai trop de mal à rentrer à chaque fois dans la cathé pourquoi pas. Parce que la première fois que j'ai vu des photos de toi j'étais comme aucune façon qui fasse le poids 2-12 mais tu sais des fois en photo ça peut percevoir quelque chose de différent aussi comme là quand tu me dis que tu n'es pas grand comme ça je suis comme ah ok ça fait plus de sens parce qu'avec tout le 16 que tu as je me dis s'il est 5 et 8 je suis comme oublié ça c'est sûr qu'il va être gigantesque mais là ça fait quand même plus de sens mais on a hâte de voir nous on va être là-bas donc on va être en mesure de regarder ça comme il faut ça c'est sûr je vois des photos passer depuis 8 weeks out puis je suis comme le gars il est prêt après vous me voyez de face je ne montre pas souvent mon dos je le montre depuis très peu de temps mais mon dos c'est là où il y avait plus de gras quand même disons mon haut du dos il ne découpait pas les fessiers ne découpaient pas donc c'est sûr de face j'ai moins de graisse vraiment peut-être du gras réparti pas uniformément on va dire mais à 8 semaines j'avais vraiment plus de gras sur le ventre et sur les jambes non plus sur les jambes je ne retiens pas d'eau et de gras non plus je n'ai pas beaucoup d'oestrogène de récepteurs oestrogéniques par contre dans le dos ce n'était pas pareil j'avais une sacrée épaisseur dans le dos donc vous pensez que j'étais prêt à 8 semaines mais je n'étais pas prêt du tout ça c'est bon comme si on a bien hâte de voir ça puis on ne veut pas te retenir trop longtemps Romain c'est sûr qu'à 10 jours avant le show on sait que tu travailles fort puis que tu as besoin de repos on est content de t'avoir avec nous puis ça fait partie du team Enhance également oui c'est vrai ça fait comme un bon petit triangle de se connecter tous ensemble puis écoute on te souhaite bonne chance pour le reste mais on sait que tu n'en as pas besoin ça va bien aller je pense que ça va bien aller aussi je vous remercie en tout cas sur ce on vous dit à la prochaine guys et encore une fois merci Romain pour ton temps merci pas de soucis merci all right